Sénatrice Galvaise, chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-17 qui affecte des fonds au ministère pour les dépenses liées à leurs opérations et à leurs programmes. La destination finale de ces fonds est décrite et définie dans le budget principal et le budget supplémentaire des dépenses B 2020-2021 sur lesquels le comité sénatoriel permanent des finances nationales a fait rapport hier. Tous les sénateurs membres et les employés du comité des finances nationales pour leur travail consensueux et rigoureux pendant l'étude de ce projet de loi. En particulier, je veux remercier le sénateur Foré pour ses propos et explications concernant sa demande que le comité des finances nationales se voit confier le mandat d'étudier une relance économique propre et juste qui mettrait le bien-être de la société canadienne au cœur de ses objectifs. Je tiens également à remercier le comité d'avoir demandé au gouvernement d'accroître notre capacité nationale à élaborer, fabriquer et produire des vaccins contre le coronavirus, des équipements médicaux essentiels et des EPI. Le C-17 comprend un programme de dépenses pour allouer au ministère des Finances une somme d'un milliard de dollars fourni au gouvernement de l'Alberta pour, je cite, « la fermeture des puits de pétrole et de gaz inactifs et la réhabilitation des sites des puits ». Fin de la citation. L'article, le paragraphe 7.5 du rapport du comité des finances nationales laisse entendre que la question des puers-folins et abandonnées est extrêmement complexe et qu'il y a une incertitude quant au moment et à la manière dont les puits seront assainis et comment cela se traduira par la création d'emplois. Je souhaite aujourd'hui concentrer mes remarques sur cet aspect particulier du C-17 que j'ai trouvé mal comprise, mal communiqué et manquant de transparence. Il s'agit de la dernière tranche de l'aide gouvernementale annoncée en avril 2020 d'un transfert de 1,7 milliard de dollars aux gouvernements provinciaux pour aider à couvrir les coûts de la remise en état du nombre croissant depuis inactifs et orphelins dans l'Ouest. Il s'agit du plus important programme de soutien à un secteur spécifique en cas de pandémie à ce jour. Si je me réjouis que le gouvernement fédéral donne la priorité aux efforts d'assainissement écologique, je m'inquiète de la conception du programme et du manque de conditions qui y sont attachées. Étant donné que cet argent sert à couvrir les obligations d'assainissement qui devraient revenir à l'industrie pétrolier en vertu du principe de vouloir payeur, nous devons considérer ce soutien comme une subvention à cette industrie. Les sénateurs Markleau et Paid ont expliqué avec passion que 3,5 millions de citoyens vivant sous le seuil de la pauvreté n'ont reçu aucune aide financière. Pendant ce temps, l'industrie pétrolière a reçu cette généreuse subvention. Ce qui constitue une preuve supplémentaire de soutien apporté aux manifestants qui affirment que le socialisme est pour les riches et le capitalisme pour les pauvres. Comme certains le savent, ou peut-être pas, il y a 450 000 puits de pétrole et de gaz en Alberta, dont plus d'un tiers sont abandonnés. Ils sont inactifs et doivent encore être réhabilités. Un sous-ensemble de tous ces puits appartiennent à d'anciennes sociétés qui ne sont plus en mesure de réparer les dommages que leur puits a causés à l'environnement ou aux propriétaires de la terre qu'elles louaient. Il s'agit de puits orphelins et il y en a 5 650 au pays. Les compagnies pétrolières et gazières sont légalement obligées d'assainir le puits, mais ne sont souvent pas tenues de mettre de côté l'argent nécessaire comme assurance dès le début des opérations, comme c'est maintenant le cas pour l'industrie minière dans certaines provinces. Cela permet aux sociétés de se soustraire à leurs obligations de restauration en faisant faillite et en se recréant sous une nouvelle forme, en abandonnant leurs puits, en mettant en danger la santé et la sécurité des humains et des écosystèmes. En Alberta, lorsque l'industrie n'est pas en mesure d'assainir ses puits, le coût est transféré à l'association des puits orphelins, qui est financé par les contributions de l'industrie. Toutefois, au rythme actuel des contributions de l'industrie, au fond, mon bureau estime qu'il faudra 159 ans pour nettoyer le passif existant. En fin de compte, comme c'est le cas avec l'aide fédérale de 1,7 milliard de dollars, il existe un risque réel que le passif retombera sur le public, car seuls 200 millions de dollars fournis à l'association des puits orphelins sont censés être remboursés. Pour les effets néfastes de l'extraction des ressources, c'est vrai que l'on protège nos communautés locales, nos fermes et notre environnement. Mais nous ne respectons pas les principes fondamentaux de justice sociale, soit celui des pollueurs-payeurs. L'industrie crée de la pollution et le gouvernement se charge de subventionner les coûts de nettoyage dus à leur insouciance. Si c'est la première fois que vous, Anne, entendez parler, c'est bien parce que ce sujet n'a pas mérité sa juste part dans notre débat. Pour mettre les choses en perspective, bien qu'écutant moins cher, nous avons passé des heures à analyser et à débattre les projets de loi CENEF, la prestation d'aide aux loyers commerciaux, en comité et en chambre. Alors que nous avons passé seulement moins de cinq minutes à discuter sur la subvention aux puits orphelins et le rapport final du comité n'indiquent aucune observation à ce sujet. Nous avons essentiellement donné à l'industrie pétrolière et casière près de deux milliards de dollars et ce faisant, nous envoyer le signal qu'il est normal que l'industrie ruine l'environnement, la santé de nos citoyens, l'avenir de nos enfants ainsi que les sols agricoles parce que le gouvernement va intervenir et réparer les pots cassés. Non seulement il leur voit le signal qu'il est normal de polluer, mais il encourage en fait les activités polluantes parce que les entreprises récoltent les bénéfices de la marchandise tout en évitant les externalités qui sont liées. Et ces bénéfices ne profitent même pas aux Canadiens ni aux Albertains puisque 70 % de la production de sable bitumineux est détenue par des sociétés ou des actionnaires étrangers. Les entreprises de combustible fossile ont déjà laissé un héritage de plusieurs milliards de dollars de responsabilités environnementales sous la forme de résidus miniers depuis orphelins et depuis plein désaffectifs. Selon les estimations du régulateur de l'énergie de l'Alberta, le pire des scénarios a coûté environ 260 milliards de dollars pour les responsabilités liées au pétrole et au gaz rien qu'en Alberta. Bien qu'elles soient légalement responsables de ces responsabilités, les compagnies pétrolières et gazières ont mis de côté une petite fraction des coûts prévus et le fardeau complet incombera inévitablement aux contribuants, comme l'a signalé le vérificateur général de l'Alberta dans son rapport de 2015. Il serait irresponsable de s'attendre à ce que l'industrie trouve ou puisse trouver les sommes nécessaires puisque les dépenses d'investissement dans les sables bitumineux ont diminué de 79,4 % depuis 2014 et on s'attend à ce qu'elle diminue à nouveau en 2020 pour une sixième année consécutive. Chers collègues, le pire serait de fermer les yeux. Nous devons encourager la diversité. Le principe des pollueurs payeurs met en péril les fonds publics, retarde les efforts de réconciliation et a été signalé comme une violation potentielle des droits de la personne des peuples autochtones. Seulement 0,1 % des terres exploitées pour les sables bitumineux ont été récupérées et retournées à la Provence à ces jours. Les Canadiens et en particulier les citoyens de l'Alberta, Saskatchewan et Colombie-Britannique méritent une comptabilité transparente de ces passifs, responsabiliser l'industrie et arriver à un plan réaliste pour y remédier. Enfin, au cas où vous ne l'aurez pas lu, un article récent du Financial Post a révélé que la compagnie pétrolière impériale, Sincor et Ressources naturelles canadiennes, ainsi que des entreprises moins connues dans le domaine des énergies fossiles, Enerplus, AltaGaz et Peto, ont toutes reçu une aide fédérale dans le cadre de la SSUC et ils continuent à verser des dividendes aux actionnaires pendant la pandémie. Est-ce que cette pratique est acceptable pour les Canadiens? Chers collègues, je vais appuyer le projet de loi C-17, mais je terminerai mon intervention aujourd'hui en rappelant l'inefficacité et la promotion de la méfiance du public à l'égard de cette forme d'utilisation des fonds publics et je voudrais me référer à la recommandation du livre « Blanquebon Bureau » a récemment publié sur la nécessité urgente d'une relance propre et juste après la pandémie. L'aide financière, si elle est fournie, doit être accompagnée de mesures strictes de responsabilisation ainsi que d'engagement exécutoire et vérifiable à contribuer au bien-être des personnes et des écosystèmes. Je vous remercie.